normalement c'est en train d'enregistrer et bat très bien donc tu peux y aller ah c'est ok ça marche si on le voit ici toi tu le vois moi je ne vois pas là qui ont diaporama ici donc tumeur bénigne du foie accouchement forceps on y va tu commences tu as la parole donc tu réponds aux questions à la fin et tu fermes la session parce que moi je ne pourrais pas t'assister j'ai une réunion qui va commencer dans quelques minutes là j'ai un petit souci le diaporama je ne le vois pas vous voyez mais moi je ne le vois pas et là maintenant je le vois ça y est d'accord et bien vas-y commence je reste avec toi un moment au moins pour les premières slides et bonjour à tous vous m'entendez alors nous allons voir aujourd'hui les tumeurs bénigne du foie c'est le deuxième groupe que j'ai avec vous pour cette promotion donc vous savez ce que les tumeurs bénigne du foie c'est un cours très important puisque on est souvent confronté vu la vous m'entendez est ce que vous m'entendez oui on t'entend parfaitement tu y vas à fait donc on est confronté aux tumeurs bénigne du foie du fait de l'utilisation de plus en plus fréquente et de plus en plus performante de l'image médicale et donc on est face à au diagnostic de tumeurs bénigne du foie qui sont souvent asymptomatiques il faut toutes les connaître et savoir comment il faut se comporter avec elle donc c'est quoi les tumeurs bénigne du foie c'est toutes les tumeurs qui ne sont pas malignes mais qui peuvent être à potentiel malin et qui se développent à partir de structures hépatiques c'est à dire à partir des hépatocytes à partir des cellules vasculaires du foie et des cellules biliaires du foie elles ont une évolution qui est le plus souvent bénigne mais certaines il faut le savoir ont un potentiel de dégénérescence au fil du temps qu'il faut savoir surveiller peut-être opérer elles sont souvent asymptomatiques de découverte fortuite par un examen d'échographie abdominale fait pour une raison particulière on a mal au rein on fait une colique néphritique on va aller faire une échographie et cette échographie va montrer une lésion au niveau hépatique qui s'avère être une lésion bénigne donc le diagnostic est fait de plus en plus fréquemment du fait de l'utilisation de plus en plus fréquente et de l'accès de plus en plus facile aux examens d'imagerie médicale et à leur performance ces tumeurs bénigne du foie peuvent être classées selon diverses classifications mais celle qu'on prend en considération c'est selon l'aspect macroscopique l'aspect à l'échographie ou l'aspect au scanner ou à l'IRM de cette tumeur de cette lésion focale hépatique alors elle peut être solide et là elle fera partie des tumeurs solides du foie comme elle peut être autistique et là on sera en face de tumeurs kystique du foie il faut savoir que parfois les tumeurs peuvent être solido kystique donc à composantes mixtes les deux autres types de classification sont très difficiles à mettre en oeuvre en pratique pourquoi parce que il faut aller faire de la biopsie pour pouvoir les diagnostiquer de façon fort de façon précise et là donc c'est selon les types histologiques on a les tumeurs épithélias les mésenchymatozes et selon le potentiel de dégénérescence mais là aussi c'est difficile à à faire en pratique et à retenir en pratique donc on classera les tumeurs bénigne du foie selon leur aspect macroscopique il va y avoir des tumeurs bénigne kystique du foie et des tumeurs maligne bénigne solide du foie nous allons commencer par les kystiques alors la tumeur kystique bénigne du foie la plus fréquente et le kyste biliaire simple du foie et c'est quoi ça fait une dilatation kystique d'une voie biliaire aberrante donc il ya une voie biliaire qui aberrante qui anormale qui fasse qui va se dilater et comme elle est aberrante elle ne communique pas avec le reste de l'arbre biliaire elle est unique dans 70% des cas elle peut être de taille variable sans contenu comme son l'indiqué kystique biliaire danser et biliaire donc c'est un contenu liquidien serreux clair elle est pauvre en éléments cellulaires c'est de la bile il n'y a pas de cloison endochistique c'est un kyste simple sans cloison endochistique et c'est la tumeur bénigne kystique du foie la plus fréquente vous l'avez ici vous voyez des dilatations kystique on voit qu'à l'intérieur il ya du liquide de au niveau du foie donc ce sont là il ya plusieurs kystes c'est une polykysteuse simple du foie vous voyez aussi des kystes biliaires multiples au niveau donc d'un foie alors ce sont les formations hépatiques les plus fréquentes vous allez voir souvent sur des comptes rendus d'échographie abdominale kystes biliaires simples elles sont le plus souvent sporadique mais on a décrit quelques rares cas familiaux leur prévalence est élevée 2,5% donc c'est la formation hépatique kystique bénigne la plus fréquente elle prédomine chez la femme elle est exceptionnelle avant dix ans et on la retrouve chez les sujets de plus en plus âgés avec un pic entre 50 et 60 ans cliniquement elle est souvent asymptomatique de découverte fortuite rarement les kystes sont volumeux ils sont supérieurs à 8 cm et dans ce cas là on va avoir des douleurs abdominale masse abdominale qui va être perçue par le patient et ensuite perçu par l'examinateur et exceptionnellement ce sont des tumeurs qui compliquent elles se compliquent donc exceptionnellement elles vont donner lieu à des symptomatologies une symptomatologie en rapport avec la complication telle que la douleur une masse abdominale le kyste biliaire peut saigner à l'intérieur une hémorragie intra-kystique avec donc d'un point de vue clinique une douleur butale et un choc hypovolémique lorsqu'il est gros il peut aussi aller comprimer les organes de voisinage donné en donnant un nictère quand il comprime les voies miliaires un syndrome d'hypertension portale lorsqu'il comprime les structures vasculaires du foie un syndrome occlusif lorsqu'il va vers les intestins une dyspnée lorsqu'il est à localisation supérieure et donc il va donner de la dyspnée par difficulté respiratoire par compression diaphragmatique alors il peut se rendre aussi très exceptionnellement à l'origine d'une irritation péritonale avec donc du liquide biliaire à l'intérieur du péritone il peut s'infecter donnant lieu à un aspect qui va ressembler à un abcès hépatique à l'imagerie donc on va retrouver des lésions kystique qui sont reconnues dans la majorité des cas donc l'échographie abdominale va suffire dans la majorité des cas à faire le diagnostic à poser le diagnostic de lésions kystique hépatique on la verra sous forme de lésions anécogènes qui ne contient pas des peaux donc sphériques ou ovalaires homogènes à bordette avec absence de cloison et de végétation en sang sain avec rarement avec un renforcement pas rarement avec un renforcement postérieur ce que vous voyez ici vous voyez là une image kystique anécogène anécogène donc elle est kystique il ya du liquide à l'intérieur sphériques avec un renforcement postérieur vu la présence du liquide en sang sain lorsque vous voyez ici en blanc c'est le renforcement postérieur ce que vous voyez en noir cette lésion noirâtre et le kyste biliaire simple la tdm est réalisée lorsqu'il s'agit d'un gros kyste et quand on doute sur sa nature kystique en cas de doute ou de grosses lésions kystique on va retrouver une lésion qui est hypodense de densité liquidienne avant et après injection de produits de contraste et l'IRM aussi va donner la même chose vous voyez ici cette lésion liquidienne qui ne va pas prendre le contraste après injection de produits de contraste l'IRM est aussi utilisé est aussi un examen qui va qui va être demandé lorsque la lésion est trop grosse et qu'on doute sur le caractère kystique réel de la lésion et ce qu'on va trouver c'est un hyposignal t1 vous voyez la lésion kystique au hyposignal t1 elle est noire avec qui devient un hypersignal t2 après injection de gadolinium et lorsque la lésion est très grosse elle peut se calcifier ou donner une densité un peu plus élevée lorsque elle saigne à l'intérieur le diagnostic différentiel se fera évidemment avec les légions kystique hépatique qui ne sont pas tumorales comme le kystidatique du foie et dans ce cas là il faut faire une sérologie hydatique au moindre doute il va se poser avec le cystadénome qui est une autre tumeur bénigne du foie le cystadénocarcinome qui est la forme maligne du cystadénome des tumeurs nécrotiques qui vont se nécroser donc donner lieu à du liquide et là c'est un diagnostic différentiel il y a des métastases kystiques des métastases qui vont avoir sous forme kystique et qui peuvent poser un diagnostic différentiel avec les kystes biliaires et la maladie de caroline on verra ce que c'est tout à l'heure le traitement de ces kystes biliaires il faut s'abstenir de les traiter même s'ils sont volumineux et asymptomatiques on va les traiter que s'ils sont symptomatiques on va traiter les formes symptomatiques ou compliquées comment les traitant ou on va fonctionner la ponction va soulager le kyste mais il va récidiver donc on va ponctionner un gros kyste pour soulager le patient qui présente des signes de compression ou de douleurs on peut ponctionner ensuite injecter un produit sclérosant afin de détruire ce kyste et ce produit sclérosant il est généralement de l'alcool à 95 degrés ceci est contre indiqué s'il ya une communication avec les voies biliaires parce qu'on va détruire les voies biliaires on va donner lieu à une cholangite iatrogène qui peut donc à la suite donner lieu à une cirrhose biliaire secondaire donc il faut d'abord faire une kystographie aller voir ce qui est est ce que le kyste est réellement communiquant ou pas s'il communique il ne faut pas alcooliser s'il ne communique pas et qu'on est sûr que c'est un kyste biliaire simple là on peut alcooliser cette kystographie est actuellement remplacée par la biliaire m on peut aller faire une fenestration du saillant c'est à dire aller en vaisseux d'un saillant par voie à la paroscopie quand c'est possible ou bien par voie chirurgicale à abdomen ouvert et on peut faire une kystectomie totale si on doute de la réalité de ce kyste si on doute avec un cystadénome c'est à dire que si on pense que c'est un cystadénome et que c'est pas un kyste biliaire on va aller opérer et puis si c'est un kyste biliaire tant mieux pour le patient alors voyez ici un gros kyste hépatique qui donnait lieu à de la compression après alcoolisation donc il a été complètement détruit on le voit quand il ya beaucoup de kystes on va parler de polykystose c'est la polykystose hépatique il faut savoir que la polykystose contrairement aux kystes simple n'est pas sporadique elle est héréditaire on a deux types de polykystose hépatique la polykystose hépatique isolée et la polykystose qui est associée à des kystes rénaux c'est ce qu'on appelle la polykystose hépatorénale donc ce sont deux maladies héréditaires deux minutes différentes la polykystose hépatique isolée où il n'y a pas de kystes rénaux associés et la polykystose hépatorénale ou avec les kystes les multiples kystes hépatiques on trouvera des kystes rénaux la polykystose hépatorénale sa présence prévalence est de 0,5 à 1 sur 1000 elle est de transmission autosomale dominante à pénétrance complète avec deux types de gènes mutés soit il s'agit du gène pkd1 et là on va avoir c'est la plus fréquente et on va avoir une maladie rénale précoce qui va s'installer précoce dans l'histoire de cette maladie où le gène muté et le pkd2 dans 15% des cas et là la maladie rénale est beaucoup plus tardive est beaucoup plus tardive alors le développement des kystes hépatiques n'est pas constant environ 60 dans 60% des cas ils surviennent après les kystes rénaux c'est à dire que généralement on a des kystes rénaux et par la suite on va avoir des kystes hépatiques qui vont arriver et ces kystes donc sont généralement absents avant 20 ans et après 60 ans on a 70 à 80 % de ces patients avec polykystose hépatorénale qui ne présentait que des kystes rénaux au départ qui vont présenter des kystes hépatiques associés la femme est beaucoup plus touchée que l'homme et on doute sur le rôle des oestrogènes ils ne sont pas communiquants avec les voies miliaires et parfois ils peuvent se classifier lorsqu'ils sont volumineux et habituellement ils sont asymptomatiques et ils peuvent se compliquer par une hépatomegalie qui va donner lieu à des symptômes notamment lorsqu'ils sont gros avec la compression par exemple de l'estomac et là ça va donner lieu à de la dyspepsie voire à des vomissements chroniques ou une compression des vincis hépatiques et ça peut donner lieu à un syndrome de ludicari secondaire ou une compression du transport et ça va donner lieu à un syndrome d'hypertension portale par bloc intra-hépatique par compression mystique le pronostic n'est pas tant lié à la teinte hépatique puisque la teinte hépatique n'est pas pas aussi grave que ça elle n'est pas grave sauf quand elle est symptomatique et là il faut aller agir le pronostic est lié à la teinte rénale avec un risque d'essence rénale chronique et de recours à la dialyse parfois la transplantation rénale lorsque le rein ne fonctionne plus où les deux reins ne fonctionnent plus et la survie est prolongée lorsque les kystes hépatiques se développent la polygystose hépatique isolée là on n'aura que des kystes au niveau du foie il n'y a pas de kystes au niveau des deux reins elle est de transmission aussi autosomale dominante les types de mutations sont différents là on va avoir des mutations sur les gènes br kcash et le sec 63 dont 30 à 50 % des cas elle est moins fréquente que la polygystose hépatorénale les kystes hépatiques sont semblables à cette dernière on a les mêmes kystes à cette dernière avec une fréquence beaucoup plus importante chez la femme que chez l'homme et après l'âge de 40 ans les symptômes sont dépendants de la taille du kyste donc si le kyste est gros il va être symptomatique douleur compression etc il n'y a pas d'essence hépatique il n'y a pas d'hypertension fortale donc au final cette polygystose hépatique ou cette polygystose hépatique est rarement symptomatique quand elle est symptomatique on va avoir de l'hépathomégalie de la douleur des troubles digestifs des troubles respiratoires je vous ai expliqué tout à l'heure par compression diaphragmatique on va avoir de la dénutrition quand le patient ne peut plus s'alimenter parce que le kyste est compressif et que il a mal dès qu'il mange les complications de ces kystes sont comme dans toute lésion bénigne vous allez le voir on va toujours répéter le même type de complications l'hémorragie intra-kystique la rupture et l'infection dictaire par compression l'hypertension portale par compression et surtout lorsqu'elle est associée à une fibrose congénitale associée alors il faut savoir que lorsqu'on a une fibrose hépatique congénitale c'est une fibrose qui apparaît dès la naissance fibrose hépatique qui apparaît à la naissance de l'enfant du nouveau né et qui va se développer avec le temps lorsque celle ci est associé à une polygystose hépatorénale ça va donner lieu à un syndrome de katie et c'est le syndrome de katie reti le salon de katie reti est lié à l'association associe pardon une fibrose hépatique congénitale une polygystose hépatorénale donc on ne traitera la polygystose que si elle est symptomatique les modalités thérapeutiques donc vont les buts du traitement c'est de d'arrêter l'augmentation de la taille du foie parce que le foie va augmenter avec l'augmentation de la taille des kystes on peut donner aussi de supprimer les symptômes dû à un ou deux ou à un ou plusieurs kystes prédominants c'est à dire que quand on a une polygystose les kystes sont de taille variable et on va traiter les kystes les plus gros les plus symptomatiques ceux qui sont à l'origine des symptômes de la compression de la douleur alors pour arrêter l'augmentation de la taille du foie on va donner des analogues de la somatostatine qui semble agir donc en diminuant la sécrétion intra-kystique donc ça va diminuer de ce qu'il y a à l'intérieur du kyste et puis on peut ou aller scléroser aller brûler avec de l'alcool ces kystes là faire une fenestration faire une lobectomie gauche si ce sont des petits kystes à prédominance gauche et qui n'entraînent pas d'un sens hépatique sinon lorsque c'est des kystes qui sont très 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 importants et qui sont diffus au niveau de tout le foie et qui sont très symptomatique c'est une indication exceptionnelle à faire une double transplantation soit même quand il existe une polygystose hépatorénale donc là vous avez la présence de plusieurs kystes hépatiques qui ont été traités par alcoolisation et là ils ont certains ont été traités par résection et fenestration la deuxième lésion kystique on a levé la main alors qui c'est qui veut intervenir réactivez votre micro sinon vous posez la question vous posez vos questions à la fin écrivez les parce que je n'arrive pas je ne sais pas comment faire pour activer le micro alors le cystadénum mucine son épidémiologie c'est une tumeur à s'il s'agit de d'une cavité kystique cloisonné bordé par un épithélium cubo cylindrique formant des protrusions les cavités contiennent les liquides mucineux et ne communiquent pas avec les voies biliaires donc ce sont des cavités qui ne vont pas communiquer avec les voies biliaires et qui contiennent de la mucine et ces cavités sont bordées par un épithélium cubo cylindrique qui va se faire des protrusions à l'intérieur du dégiste et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire le diagnostic radiologique du cystadénum mucineux ou du cystadénum c'est taille sa taille est variable et souvent il est situé au niveau du lobe droit du foie il est le plus souvent comme pratiquement toutes les tumeurs bénignes du foie féminin dont qui prédomine chez la femme la cavité est cloisonné bordé par un épithélium cubo cylindrique de taille variable souvent situé au niveau du lobe droit atteint le plus souvent la femme dans 80% des cas de l'âge de 40 ans sa taille lésionnelle au diagnostic est comprise entre 2 et 20 cm et elle est presque toujours supérieure à 5 cm le cystadénum contrairement au kyste biliaire simple risque de se transformer en tumeur maligne qu'on va appeler le cystadénocarcinome le cystadénum mucineux est une tumeur bénigne à potentiel malin qui peut se transformer en cystadénocarcinome et c'est pour ça qu'il faut savoir comment le prendre en charge sa clinique est peu spécifique elle peut être découverte fortuitement à l'occasion d'une d'un examen d'imagerie ou lorsqu'il est gros quand il ya une masse palpable au niveau du foie il peut donner lieu à la douleur à de l'ictère et à des complications il peut se transformer récidiver après un traitement se rompre dans le dans le péritoine comprimer les organes de voisinage être le siège d'une hémorragie intracystique être le siège d'une surinfection comme toutes les autres tumeurs qui stick donc elle se généralement en dehors de la transformation maligne les complications sont les mêmes pour toutes les tumeurs bénignes à l'imagerie donc on va avoir une volumineuse lésion qui est multi loculé contrairement au kyste biliaire simple qui est uniloculaire le cystadénome est multi loculé il a plusieurs plusieurs compartiments et ses compartiments sont donc séparés par des cloisons c'est ce qu'on appelle les cloisons intracystique les cloisons intracystique que vous voyez ici on a l'impression c'est un nid d'abeilles à vous voyez cette légion là c'est un énorme cystadénome mucineux avec des cloisons qui séparent les différentes parties de ce kyste ou les différents locaux les signes de dégénérescence des génères temps c'est la présence de nodules au niveau du mur c'est à dire au niveau de la paroi de ce kyste et lorsque les septas sont épais sont plus gros que ça et qu'ils sont le siège de macro classifications lorsque les cloisons sont le siège de macro classifications qu'on va reconnaître par une densité calcique de ces cloisons là ou d'une partie de ces cloisons c'est un signe de dégénérescence radiologique la tomodensitométrie va retrouver une lésion hypodense donc à densité liquidienne multiloculée présentant des fins septa fins septa ces septa vont se réhausser après injection de produits de contraste et c'est pour ça qu'on les voit bien vous voyez ici la horte abdominale qui s'illumine qui s'allume du fait de la présence de produits de contraste et vous voyez les cloisons ici qui sont bien dessinées parce qu'elles ont pris le produit de contraste donc c'est un contenu hypodense de densité liquidienne avec présence de fins septa qui vont se réhausser après injection de produits de contraste L'IRM va donner la même chose en hyposignal T1 c'est du liquide en hypersignal T2 pur et les septa vont rester en hyposignal en hyposignal vous les voyez ici les septa sont là ils sont en hyposignal ils sont noirâtres en T2 d'accord on les voit pas en T1 on les voit en T2 en hyposignal et lorsqu'on injecte du produit de contraste on va avoir un rehaussement de la capsule Alors l'échographie la TDM et l'IRM vont montrer une légion macrokystique unie ou multiloculaire généralement multiloculaire encapsulée à parois épaisse avec des cloisons et des protrusions pariétales absence de rehaussement à l'injection de produits de contraste du kyste mais par contre les septa ils prennent légèrement le contraste à l'IRM donc on est déjà passé sur ça le diagnostic différentiel c'est le kystidatique notamment le kystidatique de STA3 de RARBI et la sérologie de l'idatidose devant une suspicion de systadénome et systématique et puis on a les concrétiques aussi qui sont un diagnostic différentiel le traitement c'est l'exémence chirurgicale complète du fait de leur possibilité de dégénérescence La fibroshépatie congénitale c'est une maladie rare de transmission autosomique récessive 1 sur 100 000 naissances il s'agit au fait d'espaces portes qui sont élargis par la présence d'un tissu conjonctif et ce tissu conjonctif va comporter des canaux biliaires plus ou moins dilatés qui vont communiquer avec l'arbre biliaire dans ces espaces portes élargis par un tissu conjonctif d'où le nom de fibroshépatique et ça va comporter des canaux biliaires qui vont communiquer avec l'arbre biliaire c'est les des lésions associées sont possibles telles que des ectasies tubulaires du rein précaliciel une polykystose hépatorénale autosomique récessive ou un syndrome de caroline et l'association je vous le rappelle d'une fibroshépatie congénitale et d'une polykystose hépatorénale s'appelle la maladie de cachi pichi les symptômes de la fibroshépatie congénitale donc il ya de la fibrose et là on va voir de l'hypertension portale qui est au premier plan cette hypertension portale va se manifester par les signes d'http clinique splenomégalie variceusophagienne on peut avoir une première on peut avoir des variceusophagiennes il faut savoir que généralement c'est des variceusophagiennes qui vont se rendre dès l'enfance entre 5 et 20 ans mais le foie n'est pas insuffisant c'est pas une fois de cirrhose c'est une fibrose non cirrhotique du foie mais qui engendre de l'hypertension portale la deuxième complication c'est l'angiocolite puisque ce sont des kystes qui vont communiquer avec les voies biliaires le syndrome de caroline c'est une dilatation congénitale des voies biliaires les voies biliaires vont se dilater et ses dilatations des voies biliaires communiquent avec l'arbre aux biliaires non communique avec une communication de ses dilatations avec le reste des voies biliaires elle affecte tout l'arbre aux biliaires ou une partie du foie le lobe gauche ou le seigneur la dilatation peut concerner tout le foie comme elle peut concerner par exemple le lobe droit du foie ou le lobe gauche du foie il existe deux formes de maladies de caroline la maladie de caroline qui est associée à une fibrose hépatique congénitale c'est ce qu'on appelle le syndrome de caroline qui est la forme la plus fréquente elle est autosomale récissive il s'y associe souvent une hypertension portale il y a aussi parfois une ectasie canaliculaire précaliciel c'est à dire au niveau du tubule des tubules rénaux donc c'est ce qu'on appelle le syndrome de caroline et sans fibrose hépatique congénitale ni anomalie rénale ce n'est pas héréditaire et c'est une maladie de caroline et ce n'est plus un syndrome de caroline les manifestations cliniques souvent elle est asymptomatique et lorsqu'elle est symptomatique comme c'est une dilatation de tout l'arbre biliaire et l'arbre biliaire communique donc il ya une communication c'est les angiocolites dont le début des symptômes va varier et généralement ça se passe chez le sujet jeune donc un sujet jeune qui vient avec une angiocolite on va plus penser un problème de caroline qui est un problème 2-2 de litiaz biliaire simple comme ça au départ la fréquence est identique chez les garçons le garçon et la fille les complications c'est la litiaz intrahépatique la septicémie vu donc les enjeux à cette infection le congocarcinome le syndrome de carolie peut dégénérer en congiocarcinome dans 7% des cas. Dans ce cas-là, on va avoir un mictère avec une masse au scanner des voies biliaires et l'amylose quand l'infection est chronique, lorsque l'infection se répète dans le temps. L'imagerie est assez typique. C'est une imagerie avec produit et injection de produits de contraste et surtout l'IRM avec injection de produits de contraste, qui va retrouver des dilatations kystiques qui communiquent avec le reste de l'arbre biliaire. Dans les kystes simples, ces dilatations kystiques ne communiquent pas avec l'arbre biliaire. Dans le syndrome de Carolie ou la maladie de Carolie, nous allons avoir des kystes qui vont communiquer avec l'arbre biliaire, avec des dilatations canalaires, sassiformes ou tubulaires. Comme ces structures sont centrées par un vaisseau, on va avoir un signe vasculaire au centre de ces légions kystiques. C'est ce qu'on appelle le central dot sign. Vous voyez ici des dilatations kystiques avec un dot sign, vu la présence de structures vasculaires. Et c'est très typique et invocateur d'une maladie de Carolie ou d'un syndrome de Carolie. Pareil, dilatations avec des signes au centre. Le traitement des angiocolites, c'est les antibiotiques. De la litiase intra-hépatique, c'est de donner de l'acide urso des oxycoliques qui est efficace sur la litiase intra-hépatique, qui va permettre de la dissoudre. Dans les formes localisées et lorsque la symptomatologie est très gênante et qu'on a des angiocolites répétées, c'est l'hépatectomie partielle. Et donc, les formes diffusent avec des angiocolites récidivantes, là, ça va être la transplantation hépatique puisque la forme est diffuse sur tout le foie et donc il faut enlever tout le foie et le remplacer. Nous avons fini avec les tumeurs bénignes kystiques du foie qui sont très simples à retenir. Et là, maintenant, nous allons parler des tumeurs bénignes solides du foie. Il faut savoir qu'il y a trois tumeurs solides à connaître. Les trois tumeurs solides, il y en a plusieurs, mais les trois qu'il faut connaître de façon, qu'il faut bien connaître, ce sont l'adénome hépatique, l'hyperplasie nodulaire focale et l'angium hépatique. Nous allons commencer par les plus fréquents et le plus fréquent, c'est l'angium hépatique ou l'hémongium. L'hémongium est la tumeur bénigne la plus fréquente du foie. Comme son nom l'indique, angium, c'est une tumeur vasculaire. Vous avez vu ici, je ne vous l'ai pas montré, je suis passé rapidement, dans la classification histologique des tumeurs bénignes du foie, nous allons voir les tumeurs épithéliales, celles qui se développent à partir de l'épithélium et donc des hépatocytes qui sont l'hyperplasie nodulaire focale et l'adénome hépatocytaire. Les tumeurs mésenchymateuses et on a l'hémongium, le lipome, l'hémongium, le mésothélium bénin, les thératomes qui sont très rares, qui sont des tumeurs mixtes, les tumeurs mixtes donc les thératomes qui sont très rares et donc les trois plus fréquentes sont l'hémongium en premier lieu, ensuite l'hyperplasie nodulaire focale qui est une tumeur épithéliale et l'adénome hépatocytaire qui est une autre tumeur épithégale qui est dix fois plus rares que l'hyperplasie modulaire focale. Donc le plus fréquent c'est l'hémongium, alors c'est la tumeur bénigne la plus fréquente du foie, ce sont des tumeurs hypervasculaires. Le facteur familial et la génétique n'est pas établi dans leur apparition, leur fréquence varie selon les séries de 0,4 à 20% de la population. 20% ce sont dans les séries autopsiques qu'on a retrouvées. Elle atteint tous les âges mais elle est plus fréquente chez la femme entre 30 et 50 ans et vous allez voir que cette tumeur aussi, toutes ces tumeurs, ces trois tumeurs sont beaucoup plus fréquentes chez la femme que chez l'homme donc prédomine chez la femme dans deux tiers des cas. L'ongium il ne faut pas le biopsier parce qu'il y a du sang, risque de créer une hémopéritoine sauf dans des cas très exceptionnels. On peut biopsier avec des aiguilles très fines mais il faut retenir qu'il ne faut pas biopsier un jeûne. Lorsqu'on fait une étude anatomopathologique de cette lésion, on va retrouver du tissu vasculaire constitué de sinusoïdes dilatés. C'est une dilatation de sinusoïdes qui va former une sorte de citerne et cette citerne va contenir du sang. Ce sont des cavités remplies de sang bordées par des cellules endothéliales. Cette tumeur est exclusivement alimentée par l'artère hépatique. Sa taille est le plus souvent inférieure à 4 cm mais on a des enjeux qui peuvent atteindre les 20 cm donc c'est entre 2 à 20 cm mais souvent ils sont inférieurs à 4 cm. Souvent ce sont des enjeux uniques mais on peut avoir une angiomatose hépatique ou la présence de multiples angiomes et ce qu'il faut retenir c'est qu'ils ne dégénèrent jamais mais ils peuvent s'infecter, ils peuvent se rentrer dans le territoire. Donc habituellement asymptomatique de découverte fortuite, il est symptomatique s'il est supérieur à 6 cm à l'origine de douleur, d'hépatomegalie, d'une masse abdominale. L'hépatique est souvent normal et rarement il peut se présenter, cet enjeu peut se présenter par ses complications notamment par un noctaire, par compression ou par thrombose. Les complications, c'est les mêmes complications que celles que je vous ai citées pour les tumeurs psychiatriques, l'hémorragie, l'intrapéritoneal, l'intratumoral, la compression des organes. Mais aussi une autre complication, le SKM ou le syndrome de Casabac méritant qui est une coagulopathie de consommation. C'est quoi le syndrome de Casabac mérite ? Ça mérite d'être connu parce que ça va indiquer la chirurgie ou une embodisation de cet angiome lorsque ce syndrome est présent. Alors, il se définit par l'association d'une tumeur vasculaire et d'une thrombopénie majeure avec une coagulopathie de consommation plus ou moins marquée. Cette coagulopathie de consommation, on va la reconnaître sur le plan biologique par la présence d'un taux de fibrinogène bas, de taux de complexe soluble à des taux élevés et des détimères élevés. Donc, c'est lié à la consommation, à la consommation des facteurs de la coagulation et de la... C'est une consommation intravasculaire disséminée, pas disséminée, localisée au niveau de cet angiome. Il y aura une fibrinolise, une coagulation intravasculaire. Donc, c'est une CIVD. L'évolution est fatale dans 20 à 30% des cas par CIVD. Donc, ça commence par une CIVD locale à l'intérieur du kyste pour devenir une CIVD généralisée. Les autres associations, c'est l'association à d'autres émangéums multiples au niveau des autres organes tels que la face, la muqueuse, le foie, le tube digestif. C'est ce qu'on appelle le syndrome de rendu osselaire et le syndrome de Vendipel-Lendo qui va associer des émangéums multiples avec des émangéums au niveau du cervelet, de la rétine et du pancréas. L'imagerie va donner lieu à l'échographie. Donc, l'imagerie est typique lorsque l'hémangéum fait de moins de 3 cm de diamètre. Il s'agira de retrouver à l'échographie abdominale une masse hyper-échogène, hyper-échogène parce qu'il y a du sang à l'intérieur, homogène avec un renforcement acoustique et des contournettes. Le renforcement acoustique est lié au caractère liquidien, donc sanguin, de cette formation bénigne du foie. Les homogène du foie sont souvent rencontrés dans le lobe droit du foie et près du diaphragme. Alors, est-ce qu'on doit faire une imagerie de contraste, c'est-à-dire une échographie de contraste avec injection de produit de contraste, une tomodensitométrie avec injection de produit de contraste ou une IRM avec injection de produit de contraste ? Pas dans tous les cas. On les fera lorsque l'échographie est atypique ou lorsque le kyst est gros et qu'il donne lieu à des remaniements intra-kystiques. Dans ce cas-là, on va montrer un réhaussement périphérique en mode de la lésion qui est suivi d'un réhaussement central au vase d'artif. Vous allez voir ce que c'est, je vais vous expliquer. Donc là, à l'échographie, vous avez une lésion hyper-échogène avec un renforcement postérieur, hyper-échogène avec un renforcement postérieur. Et à la TDM, vous allez, on ne voit pas ici, avec des acquisitions multiphasiques. Là, on ne la voit pas ici. Donc, c'est une lésion hypodense qu'on ne voit pas très bien. Après injection de produit de contraste, vous voyez que cette lésion va se rehausser en mode, par petites parties de façon parcellaire, de la périphérie vers le centre. Pour se remplir en totalité, ensuite, la périphérie va rester plus, le produit de contraste va rester plus longtemps au niveau du centre. Elle va disparaître au niveau de la périphérie. Et l'IRM, qui est l'examen le plus performant pour le diagnostic, avec une sensibilité, une spécificité entre 85 et 99%. Alors, c'est une lésion en hyposignal, elle est liquidienne, il y a du sang en T1. Hyper-signal T2, avec un signal qui est pratiquement semblable à celui donné par le LCR. Et la cinétique de rehaussement est la même que sur le scanner, c'est-à-dire un rehaussement en mode de la périphérie vers le centre. Ça commence par la périphérie et ça va aller au centre. Le traitement, c'est l'abstention thérapeutique s'il est asymptomatique sans aucune surveillance. Les indications à un traitement sont les angiomes symptomatiques qui donnent lieu à des douleurs abdominales sévères. Les angiomes compliqués, avec une rupture intraperitoneale ou un syndrome du Kassabachmérite, parce que la coagulation intra-kystique va devenir généralisée et va aboutir au décès du patient. Et la forme pédiculée, parce que la chirurgie est beaucoup plus facile à réaliser dans ces cas. Donc, on a des modalités thérapeutiques non chirurgicales, et on a des modalités thérapeutiques chirurgicales, comme il existe des modalités thérapeutiques interventionnelles. Pour les modalités non chirurgicales, c'est d'aller traiter par les corticoïdes ou par des antimétabolites, la vincristine, lorsque le longiome se complique d'un syndrome de Kassabachmérite, sans possibilité d'aller opérer ou sans possibilité d'emboliser. L'indication la plus fréquente est la chirurgie, par résection chirurgicale, hépatectomie et nucléation. C'est lorsqu'on n'enlève que l'angium, la ligature de l'artère nourricière qui nourrit l'angium, lorsque les formes sont compliquées ou lorsque le patient est inopérable, qu'on ne peut pas faire de résection majeure. Donc là, on va juste ligaturer l'artère pour ne pas lui permettre de nourrir l'angium. Et dans les cas des hemangiomes diffus géants, on peut même aller transplanter et réaliser une transplantation hépatique. Pour ce qui est du traitement interventionnel par l'image V, c'est l'embolisation artérielle en cas d'angiomes compliqués à risque de saignement ou bien lorsqu'on ne peut pas le traiter chirurgicalement. Il faut que l'arrêt des contraceptives foraux est conseillé si l'angium est géant. Quelles sont les recommandations dans le cadre de la gestion des angiomes hépatiques ou des hemangiomes selon les recommandations EASL 2016, pas 2018 ? Chez les patients ayant un foie normal ou sain, une légion hyper-écogène est probablement un hemangiome hépatique. Ce n'est pas valable quand le patient a une hépatopathie chronique par exemple ou lorsque le patient a une cirrhose. Dans ce cas-là, toute lésion hépatique doit être considérée par une imagerie de contraste pour éliminer un CHC. Maintenant, si le patient n'a pas d'antécédent de maladie hépatique, et toute lésion hyper-écogène est probablement un hemangiome hépatique. Alors, avec des caractéristiques radiologiques typiques, c'est-à-dire lorsque la lésion est hépatique et qu'il ne faut pas aller faire d'autres imageries. Mais il faut que la lésion fasse moins de 3 cm. Donc, lorsque la lésion est typique et qu'elle fait moins de 3 cm, l'échographie est suffisante pour établir le diagnostic et on n'a pas besoin d'aller réaliser d'autres examens. Maintenant, chez les patients qui ont une pathologie oncologique, chez les patients présentant une maladie hépatique sous-jacente, quelle que soit la taille de cette lésion hyper-écogène qui est vraisemblablement un hemangiome, il faut aller éliminer une métastase ou un CHC. Donc, il faut aller faire de l'imagerie de contraste. Et cette imagerie de contraste peut être une échographie après injection de produits de contraste qui n'est pas réalisée chez nous, une TDM ou une IRM. Et l'IRM est l'examen le plus filable. Le diagnostic par l'imagerie avec injection de produits de contraste est établi sur la base d'un profil vasculaire typique qui est le rehaussement périphérique et en mode à la phase artérielle, suivi d'un rehaussement central à la phase tardive. Compte tenu de son évolution bénigne, le suivi en imagerie n'est pas indiqué en cas d'émongions typiques. La grossesse et les contraceptifs au revoir ne sont pas contre-indiqués. La prise en charge est conservatrice, c'est-à-dire qu'on va conserver cet angiome lorsque le patient n'est pas symptomatique. En présence, en l'occurrence d'un syndrome de Kassabakmerite ou en présence de lésions angiomateuses qui augmentent de taille ou lorsqu'elles sont symptomatiques, notamment lorsqu'elles donnent de la compression, il faut se référer à une RCP des tumeurs bénignes du foie pour décider de l'option thérapeutique à entreprendre, donc chirurgicale, interventionnelle. Le deuxième type de tumeur bénigne solide du foie est l'hyperplasie nodulaire focale. C'est la deuxième par ordre de fréquence dans les tumeurs solides, deuxième tumeur bénigne solide du foie, dix fois plus fréquente que l'adénome, prédominance féminine comme toutes les tumeurs bénignes du foie. Elle intervient, elle apparaît à tout âge, mais surtout chez l'adulte entre 30 et 50 ans, et son développement est indépendant de l'usage des contraceptifs oraux. Généralement, sa taille est entre 1 et 10 cm. Elle est arrondie, elle est le plus souvent, comme aussi dans les autres tumeurs bénignes solides du foie, uniques dans 80 % des cas, mais peut-être multifocales dans 20 % des cas. D'un point de vue anatomopathologique, il s'agit d'une hyperplasie des hépatocytaires, donc une hyperplasie des cellules de Keupfer, qui est des canobilières, qui est centrée sur un pédicule fibrovasculaire, qui est visible dans pratiquement 50 % des cas. Il ne s'agit pas d'une tumeur réelle, mais il s'agit d'une hyperplasie des hépatocytes englobant les cellules de Keupfer et les canobilières. Il n'y a pas de capsule. Elle est exclusivement vascularisée par l'artère hépatique. Contrairement à l'adénome, elle est rarement le siège de remaniement décrotique ou hémorragique, et aucun foyer de dysplasie n'est noté dans une hyperplasie noculaire focale. Il faut savoir qu'elle ne dégénère jamais. Son diagnostic se fait le plus souvent fortuitement, sinon à l'occasion de complications exceptionnelles. L'hépatomégalie, lorsqu'elle est trop importante, la taille est importante, l'hémorragie, la douleur, et l'hypertension portale. L'échodoplaire ne fait pas le diagnostic. Et à la TDM, on va trouver une lésion bien limitée, iso ou hypodense, avec une zone très hypodense centrale. C'est la cicatrise étoilée centrale. Au fait, c'est un hépatocyte. Ce sont des hépatocytes ou un amas d'hépatocytes qui sont trop bien vascularisés. Après injection de produits de contraste, il va y avoir opacification de la tumeur qui est précoce et massive. L'IRM, elle est demandée en cas de doute pour obtenir la certitude diagnostique. Et cette IRM va retrouver cette cicatrise étoilée centrale et qui est très typique de l'hyperplasie nodulaire focale, de la HNF. Vous voyez, là, c'est une coupe chirurgicale, une tumeur avec une cicatrise fibreuse centrale qui correspond à l'artère nodulaire. Là, on a un isosignal T1, un hyposignal T1 et un hyposignal T2. La certitude diagnostique se fera lorsqu'on verra cette étoile fibreuse centrale et le diagnostic différentiel et ce sont les autres tumeurs bénignes, mais aussi les tumeurs malignes du foie. La dénommée pathocytaire, l'hépatocarcinome fibro-lamélaire et la métastase hypervasculaire. En cas de doute, on réalisera une ponction biopsie du foie sur la tumeur et sur le foie non-tumoral. Donc, le traitement, comme dans toutes les tumeurs bénignes, c'est l'abstention, dans la plupart des tumeurs bénignes, c'est l'abstention opératoire, sauf pour celles qui ont un potentiel malin comme le cystadenome, et comme l'adénome, on le verra après. Donc, le diagnostic d'hyperplasie nodulaire focale doit conduire à l'abstention opératoire. L'intervention chirurgicale se justifiera par le caractère exceptionnel des complications puisque le risque de cancérisation est nul et l'arrêt des contraceptifs oraux n'est pas utile. Alors, selon les recommandations 2016, pas 2018, l'échographie avec l'injection de produits de contraste, la tomodensitométrie d'IRM de contraste permet de poser le diagnostic d'une hyperplasie nodulaire focale dans près de 100% des cas lorsque les signes et les critères radiologiques typiques sont retrouvés. Il faut savoir que pour les lésions qui sont inférieures à 3 cm, l'échographie avec l'injection de produits de contraste est plus performante que l'IRM. Mais pour des lésions supérieures, c'est l'IRM qui est supérieure. Le suivi n'est pas nécessaire en cas de lésions typiques d'HNF à moins que le patient présente une maladie vasculaire hépatique qu'il faut surveiller. Le traitement n'est pas recommandé et il faut faire attention aux formes atypiques qui nécessitent une discussion avec un comité d'experts. L'algorithme de prise en charge d'une hyperplasie nodulaire focale, c'est de faire une imagerie avec l'injection de produits de contraste, de préférence une IRM. Si le diagnostic d'HNF est certain par la présence de la cicatrice centrale, aucun suivi n'est nécessaire. Lorsque la tumeur est de moins de 3 cm, on fera au mieux une échographie de contraste. Lorsqu'elle est supérieure à 3 cm et que le diagnostic est doucteur, il faut faire une biopsie pour confirmer l'hyperplasie nodulaire focale. Une fois confirmée, cette hyperplasie nodulaire focale ne nécessite pas de suivi particulier. Dernière tumeur hépatocytaire solide, c'est l'adénome hépatocytaire. C'est une tumeur rare, 10 femmes pour un homme, elle atteint 10 fois plus la femme que l'homme, souvent la femme entre 15 et 45 ans, avec un facteur favorisant qui est le traitement par oestrogène qui augmente le risque par 100, la prise d'androgène surtout chez l'homme, des glycogénoses. Elle est le plus souvent unique dans 90% des cas, et elle est rarement multiple. C'est généralement une tumeur unique, arrondie, bien imitée, rarement encapsulée, qui est composée de travées hépatocytaires régulières, absence d'espace porte, absence de cellules de Coopfer, contrairement à l'hyperplasie nodulaire focale. Les hépatocytes sont parfois surchargés en graisse et en glycogène. La vascularisation de la tumeur est exclusivement artérielle. Elle est fréquemment remaniée par de la nécrose et de l'hémorragie, et elle peut comporter dans 10% des cas des signes de dysplasie. C'est une tumeur à potentiel malin. Il faut savoir qu'il y a 4 types phénotypiques ou biomoléculaires d'adénome. On a l'adénome par mutation du gène HNF1, et l'adénome par mutation du gène HNF1 est la forme la plus fréquente. On retrouve au cours de cet adénome mystéatose marqué, la présence de plusieurs adénomes est fréquente dans cette forme-là, et c'est une forme familiale. Il faut faire une enquête familiale. Le deuxième type, c'est l'adénome inflammatoire. Je préfère vous parler d'abord de l'adénome inflammatoire, qui est souvent lié à une consommation excessive d'alcool, à une obésité surtout chez la femme, ou bien il est plus fréquent chez la femme aussi qui prend des contraceptifs oraux. Il n'y a pas de cicatrices fibreuses, et cette tumeur est rarement dégénère, rarement comme celle qui est liée à la mutation du gène HNF1. Maintenant, le troisième type, c'est l'adénome avec mutation du gène bêta-caténine. Dans ce cas-là, on a plus souvent, c'est 20% des cas, moins fréquents, fort heureusement, atteint plus souvent l'homme, et souvent il faut craindre la complication qui est la dégénérescence. Il y a peu ou pas de stéatose. C'est une tumeur frontière avec le carcinome hépatocellulaire, et donc le risque de dégénérescence de cette forme-là, avec cette forme biomoléculaire. Vous avez quatre formes biomoléculaires, et la forme biomoléculaire qui risque de dégénérer le plus, c'est celle qui contient une mutation bêta-caténine. La mutation du gène HNF1 dégénère rarement, de même que l'adénome inflammatoire. Et puis, il y a un autre type qu'on ne connaît pas très bien, qui est l'adénome sans mutation ni inflammation. Donc, on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop ces caractéristiques. Alors, l'adénome est le plus souvent asymptomatique de découverte fortuite, sinon il est symptomatique lorsqu'il est gros, donnant lieu à de l'hépatomégalie, de la douleur, de l'hémorragie. À la biologie hépatique, on retrouve rarement une cholestase anéctérique, l'alpha-phétoprotéine est normale, et les complications sont les nécroses, l'hémorragie et la dégénérescence. La preuve histologique est nécessaire lorsque le diagnostic n'est pas certain à l'IRM, pour différencier l'adénome du CHC bien différencié, surtout lorsqu'on suspecte une mutation de la bêta-caténine. Là, vous avez l'adénome hépatocytaire. Les traitements, comment on le traite ? Arrêt des contraceptifs oraux. Chirurgique à risque de dégénérescence et risque hémorragique. Mais il faut savoir qu'on ne les traite pas tous de la même façon. Alors, qu'est-ce qui est recommandé ? Je ne sais pas pourquoi c'est à l'envers. Il va falloir le remettre à l'endroit. En cas d'adénome hépatocytaire, il faut faire comment on va les traiter. Lorsque l'adénome hépatocytaire survient chez l'homme, il faut le traiter chirurgicalement, quelle que soit sa taille, parce que le risque de dégénérescence est important. Lorsque l'adénome hépatocytaire survient chez la femme, lorsque la taille est supérieure à 5 cm, il faut le traiter chirurgicalement. Lorsque la taille est inférieure à 5 cm, cet adénome sera suivi tous les 6 à 12 mois. Et s'il augmente de taille, on va le traiter chirurgicalement. Si l'adénome est symptomatique, il faut le traiter chirurgicalement. L'indication chirurgicale est systématique chez l'homme. Elle est systématique lorsque la taille est supérieure à 5 cm, puisqu'il y a plus de risque de dégénérescence. Elle est systématique lorsqu'il y a une mutation de la bêta-catéine. Lorsqu'on est en face d'une femme qui a un adénome de moins de 5 cm, il faut le surveiller. Et le traiter chirurgicalement lorsqu'il devient supérieur à 5 cm. En conclusion, le monde géomépatique est observé dans 3 % de la population générale, le plus souvent de phares en fortuites, sont diagnostiqués faciles par les techniques d'imagerie, notamment par l'IRM. Ses complications sont exceptionnelles. Aucun traitement ne doit être proposé s'il n'est pas symptomatique. L'adénome hépatocellulaire est une tumeur très rare, le plus souvent observée chez la femme. Elle est le plus souvent maligne chez l'homme. L'arrêt des contraceptifs oraux est indiqué. Il faut donc la traiter selon la taille chez la femme. L'hyperplasie modulaire focale est rare, mais elle est supérieure à l'adénome. Il y a une prédominance féminine. Il n'y a pas de dépendance avec... Cette lésion est indépendante avec la prise de contraceptifs oraux, qu'il ne faut pas arrêter. L'IRM fournit le diagnostic de certitude lorsqu'elle est supérieure à 3 cm. Lorsque la lésion est supérieure à 3 cm. Les complications sont exceptionnelles. Lorsque le diagnostic a été formalement établi, l'abstention chirurgicale est recommandée. Je vous remercie. Avant de vous remercier, je vous donne les recommandations ASL. L'IRM est supérieure à toutes les autres modalités d'imagerie et permet de définir le sous-type d'adénome hépatocytaire. L'identification d'un adénome hépatocytaire associé à une mutation HMF1 d'un adénome hépatocytaire inflammatoire est possible en IRM avec une spécificité de 90%. L'identification d'un adénome hépatocytaire avec activation de la bêta-caténine n'est pas possible avec les moyens d'imagerie médicale. Une fois le diagnostic posé, il faut demander à la femme d'arrêter les contraceptiforaux. Ça, c'est par rapport à l'adénome hépatocytaire. La résection est recommandée indébordablement de la tâche chez les hommes en fonction de la tâche chez l'homme. Je vous remercie. 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 Merci.